les amis bonjour j'espère que vous allez bien voilà je suis ambrouche ici vous savez j'ai décidé un peu de donner un coup de main à mes gars qui travaillent ici depuis plus de deux mois c'est mon quatrième jour aujourd'hui et j'ai remarqué c'est un comportement vraiment qui m'ont poussé à faire cette vidéo parce que il peut être ils peuvent être nombreux comme ça et cette vidéo peut sauver beaucoup ça fait quatre jours comme je dis les gars sont en train de travailler mais ce que j'ai vu les jeunes d'aujourd'hui c'est la catastrophe je comprends pas comment en une semaine un jeune peut travailler 40 50 mille fois mais le lundi il vient en retard en disant qu'il n'avait pas l'argent de transport c'est la catastrophe je suis en train de voir les miracles ici alors je voulais parler à mes frères jeunes moi je parle pas aux gens qui mangeaient cinq fois par jour et pas donc ça vous concerne pas les monabobo pas donc assez pour les enfants du ghetto parce que vous allez voir certains enfants du ghetto réussir devenir des vrais hommes et les traiter toujours de sorciers comme nos parents à l'époque je me rappelle tellement la misère nous avait rongé à l'époque nos parents avaient mis dans nos têtes que non la richesse était pour certaines personnes et que les riches étaient des sorciers qui les riches étaient des sorciers il n'y avait pas des riches ordinaires je sais pas si vous comprenez un peu donc du coup on a grandi à cet esprit qu'on voyait quelqu'un qui était riche on serait un sorcier mais c'est aujourd'hui là qu'on comprend que non grâce aux économies et aux nos efforts on peut devenir aussi riche c'est aujourd'hui après avoir fréquenté plusieurs milliardaires plusieurs riches travers beaucoup de riches que j'ai compris que non la richesse là c'est pour tout le monde tout le monde peut réussir tout le monde peut devenir riche mais comment un jeune vient un matin il déjeune avec mi-franc il fume trois paquets de cigarettes en une journée à midi il mange et mi-franc le soir il mange et mi-franc il prend trois bières dis moi un enfant comme ça va devenir riche quand et c'est lui qui va te traiter de sorcier demain toi qui fait des économies jusqu'aujourd'hui moi si voilà un enfant j'ai vu les enfants ici qui dépensent 7000 jours qui entrent dans leur corps moi même jusqu'aujourd'hui franco le mignon je ne parviens pas à dépenser 3000 sous mon corps si les gens vont dire que je suis du non c'est pas question d'être du les gars vous savez aussi il faut pas qu'on se comporte comme nos grands frères ou bien comme nos oncles à l'époque parfois on a vu dans des familles et dans chaque famille a toujours une étoile et des étoiles qu'on a que dieu mais comme ça quand tu ne fais pas ce qui t'avais demandé de faire avec l'argent avec la chance qui t'a donné il enlève il donne à quelqu'un d'autre je sais pas si vous comprenez un peu on a vu des grands frères qui ont eu de l'argent qui n'ont pas voulu aider les autres qui n'ont qu'on voulu mener que leur vie donc quand ils ont eu l'argent leur vie était seulement leurs enfants et eux ils ne se souciaient pas des autres aujourd'hui moi avec ce que je gagne m'importe quelle vie que je veux je peux m'aîner mais je veux pas me mettre à porter les habits de 100 milles les habits de 200 milles pourtant mon frère est même là il n'a même pas le logement mon frère même là mais mes petits sont là il ne fréquente pas la vie c'est le sacrifice pour arriver au niveau où nous sommes là les amis c'est le sacrifice quand j'ai garé ma vous quand j'ai garé ma voiture sorti échanger mes habits porté la pioche avait la brouette commencé à taper la tête tout l'eau tous les là on crie ici là c'est quoi ça non grand franco il n'y a pas le grand franco ici grand franco franco là c'est sur facebook ici c'est terre à terre si vous ne vous sacrifiez pas vous n'allez jamais réussir et tous ces paresseux vont toujours traiter de ceux dont vous traitez ceux qui se sacrifient pour la pour réussir de sourcils les gars travailler mais il ne suffit pas de travailler soyez aussi honnête et faites des économies je vous ai toujours dit ça et je ne peux pas parler sans prendre l'exemple sous moi pour moi toujours les gens vont dire que tu aimes trop parler de toi c'est normal que je parle de moi parce que je peux pas demander un enfant que faire ceci pourtant moi même je ne fais pas pareil l'exemple doit commencer sur moi les gars le rythme de vie des jeunes d'aujourd'hui c'est la catastrophe et à cette allusion continue comme ça ou je ne sais pas si 2035 là où ça va devenir même quoi tu vois le rythme de vie des jeunes aujourd'hui c'est grave c'est grave beaucoup s'attendaient à me voir bon voilà par exemple la canne qui est passée je suis pas allé en côte d'ivoire les gars quand vous parlez des sacrifices je n'étais pas en côte d'ivoire je marchais dans les rues là tout le monde m'insultait c'est pas parce qu'il n'avait pas l'argent pour aller en côte d'ivoire j'avais suffisamment d'argent pour aller en côte d'ivoire mais je me suis dit je vais aller en côte d'ivoire c'est bien bon on va en côte d'ivoire et après pendant que mes collègues étaient en côte d'ivoire j'ai ouvert un laboratoire photo et connu le laboratoire c'est beaucoup d'argent c'est beaucoup de millions les gars vous ne connaissez même pas ouvrir un laboratoire c'est beaucoup de millions c'est le sacrifice que j'ai fait j'ai dit je ne voyage pas même je préfère me sacrifier pour faire telle chose et si je voyageais je vous ai présenté un grand frère qui est venu avec des appareils aujourd'hui je gagne des grands marchés événementiels parce qu'on voit le matériel que j'ai et quand le grand frère arrive avec le matériel là il m'a dit que si tu as un peu donne moi d'abord il vient me d'ouvrir au laboratoire que donne moi juste un peu tu vas compléter ça m'envoie le reste au fur et à mesure si je n'avais pas le peu là il rentrait avec son matériel donc s'il n'avait pas fait mes économies voilà les jeunes aujourd'hui qui sont incapables de faire des économies quatre jours je suis en train de travailler ici voici le cinquième le cinquième jour demain je vais finir le travail que j'ai donné cent mille aux gars ils ont refusé ils exigèrent cent cinquante mille et j'ai dit que moi je vais faire ça donc en cinq jours moi j'ai économisé cent mille il va acheter deux roues de papier envoyé dans mon laboratoire ça va tourner deux jours trois jours un produit peut-être vingt mille à vingt cinq mille c'est comme ça que ça grimpe demain c'est ce par ceux là vendu que franco on vous a dit quoi franco est monté franco est descendu c'est comme ça qu'on se sacrifie pour réussir les amis si vous ne vous sacrifiez pas n'attendez pas la richesse que vous voulez ça se mérite moi je ne parle pas les enfants que le père parce qu'il ya des enfants ici là que même la huitième dixième génération ils vont jamais souffrir il ya les enfants des familles riche moi je parle les enfants des gars du ghetto battez vous les amis les sauter des bas les balles là ça ne donne rien depuis que vous me connaissez là est ce que vous me voyez trop vous me voyez dans les chatiers je pouvais faire tout ça j'ai suffisamment d'argent pour faire tout ça mais non mais il faut il faut il faut viser loin c'est mieux parfois d'accepter qu'on t'appelle villageois mais qu'on arrive quand on te découvre quelqu'un te découvre et que le type qu'on insulte un villageois là il n'est pas facile au lieu de venir vendre le rêve sur facebook le jour qu'on te découvre on voit que tu es zéro même que tu es nul tu n'es rien je sais pas si vous comprenez un peu parce que ce que j'ai vu depuis quelques jours ici que je suis avec les enfants c'est ici et ça m'a dit que mon frère à cet allusion de le changement est encore très long il vous manque pas les jeunes les gars les gars battez vous votre propre ici dépend de vous ta réussite dépend de toi c'est les économies travail garde un peu garde 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 parce que c'est des opportunités que tu rates parce que tu n'avais pas seulement 500 300 mille francs aussi tu avais ces 300 mille francs tu devais sais cette opportunité qui pouvait te rendre riche c'est comme ça aujourd'hui je suis en crée de travaux ici tout le monde passe on voit franco en crée de choc ici au laboratoire et c'est moi je travaille au studio et c'est moi je travaille mais c'est en crée de produire mais je me suis sacrifié pour ouvrir tout ça faites aussi comme franco mes amis que de venir vendre le rêve sur facebook m'a fait beau c'est dur sur quelque chose que j'ai transpire et je suis très content de transpirer le message que voulait passer à mes jeunes frais ce matin la paresse là la paresse ne paie pas et c'est tous les paresseux guittent les autres de saucy tous qui travaillent chaque jour comme ça là un jour je suivais les conseils de d'offres où j'ai confirmé que mec on se lève le matin pour être riche c'est trop de sacrifice donc si quelqu'un n'est pas prêt à se sacrifier qui n'attend pas la richesse tu n'es pas prêt à mouiller le maillot la richesse là sauf si ton père est riche mais les enfants du ghetto là quand tu entends les d'offres les santa lucia les grands grands hommes d'affaires là c'est les enfants des pauvres mon frère chacun a tracé son chemin chacun s'est sacrifié oui mais toi aujourd'hui tu as un peu d'argent il faut s'amener pour boire le champagne il faut aller s'amener dans le sénat on t'appelle président tu fais route bonne chance hein bonne chance